Déjà le week-end, qui dit week-end, dit programme sportif. Madame, Monsieur, bonsoir, heureuse de vous retrouver sur Canal Algérie pour votre agenda sportif. Une nouvelle émission, un premier numéro que vous pouvez suivre chaque jeudi sur notre chaîne sur Canal Algérie à partir de 18h30 pour avoir le programme complet du week-end et bien évidemment pouvoir en profiter sur les chaînes de la télévision algérienne. Et pour cette première, le football prendra la part du lien avec la Ligue 1 et ses belles affiches, notamment le derby entre le Mont-Luzier d'Alger et le Parade-Athletic Club, le classico entre le Chabab-Riyadé de Bel-Wizdad et l'entente de Sétif et un autre derby, mais cette fois-ci celui de la Kabylie entre la GS Kabylie et l'Olympique Herbo de la Ligue 2 dans ces deux groupes, centre-est et centre-ouest avec 7 matchs pour ce vendredi et 9 pour le samedi. On terminera avec du triathlon, donc le triathlon de Skikda et un tournoi international de tennis et même du beach tennis lors de cette émission. En tout cas, on vous laissera voir tout ça dans quelques instants. Mais avant cela, j'ai le plaisir d'avoir avec moi un invité sur ce plateau. Il s'agit d'un entraîneur des gardiens et c'est Salim Aksoh, l'entraîneur des gardiens de l'équipe Espoir du Parado Atlétic Club. Bonsoir, merci d'être là avec nous. Bonsoir Sarah, merci tout d'abord pour l'invitation et bonsoir à nos amis sportifs. Eh bien, c'est un plaisir Salim et on va commencer par vous avant de parler de la Ligue 1. Donc vous êtes actuellement au sein du Parado Atlétic Club avec l'équipe Espoir, entraîneur des gardiens. Vous êtes passé par plusieurs clubs, notamment l'US Chahouia, le Mop de Béjaya, l'Olympique Arbois avec qui vous avez fait une très belle saison. Vous êtes même parti en Libye et là, vous êtes revenu en Algérie. Donc comment ça se passe pour vous avant de parler de vos jeunes pakistes ? Pour le moment, on vient juste de commencer les championnats. On a joué la première journée où on a joué avec la formation de la SH9. Malheureusement, on a fait un match nul. Mais pour le moment, on peut dire que tout va bien. D'ailleurs, le deuxième match, Inch'Allah, on va jouer avec le Mouloudia d'Alger. En tout cas, on reparlera dans quelques instants sur les jeunes du Parado. Mais avant cela, Jingle Ligue 1. Alors Salim, je le disais au sommaire, de très belles affiches lors de cette deuxième journée de Ligue 1, notamment le beau derby. Donc vous êtes concerné, vous faites partie du Parado. Donc le Mouloudia d'Alger, Parado Atlétic Club. Contente, Sétif, Shabab Riyadid de Belouzdet, GSK, Erkbo. On a aussi d'autres belles affiches. Lef Constantin, Usman, Maghra. En tout cas, Faita Habada nous a préparé un sujet. On va le voir dans quelques instants. Mais un petit mot sur cette deuxième journée de Ligue 1. Exactement. Pour ce week-end, il y a vraiment de belles affiches. Espérons que surtout les téléspectateurs vont apprécier le jeu avec l'arrivée des ex-internationales. L'image de Slimani, de Lourdes et d'autres. C'est vraiment... En espérons voir surtout le niveau qui va augmenter par rapport aux saisons précédentes. Eh bien, on va le voir à partir de demain. Mais avant cela, on va voir un petit sujet préparé par Faita Habada. Donc, 8 matchs au programme. Et ce sera à partir de ce vendredi. Nous dit Faita Habada. Le vice-champion en titre, le chevet Briadit de Benluisdède, retrouve à l'occasion de la réception de l'entente de Sétif pour le compte de la deuxième journée de championnat, son entre du 20 août 55. Auréolé de sa difficile qualification en face de poule de la Champions League africaine, les poulains de Corentin Martins comptent entamer cette campagne de la plus belle des manières. Mais en face, l'aigle noir Sétifien qui a débuté cet exercice avec une victoire face au MCL Briad et qui compte enchaîner les bons résultats pour prendre confiance. La tâche s'annonce encore plus ardue pour le champion en titre, le Mouloudia d'Alger, qui reçoit au stade Alermar de Duira les genoux du Pâques, victorieux de la SO le week-end dernier. Les confrontations entre les deux clubs se sont toujours soldées par des scores étriqués, mais le spectacle a toujours été de la partie. Pour sa part, le MCL Briadit en recevant les biscrits de l'USB feront tout pour se racheter de leur match raté à Sétif. Biscra qui voudra sûrement investir dans cette mauvaise passe des bleus et blancs et les surprendre chez eux. L'affiche de cette deuxième journée n'est autre que le derby Kabyl que le joyau stade Chosinaït Ahmed de Tizi accueillera à cette occasion. En effet, les Canaries qui ont effectué une belle préparation à l'exception de la regrettable blessure du gardien Ngaïa Merbah comptent confirmer leur leadership en recevant l'autre représentant de la région et nouveau promu, l'Olympique d'Akbo, qui a pris le dessus sur le NCM lors de la première journée. L'ASO pour sa part, qui se cherche encore après une fin de saison mi-figue mi-raisin et surtout sa défaite lors de la première journée face au Parado Athletic Club, tentera de se racheter même si la tâche ne sera pas facile devant les Constantinois qui sont sur un nuage après leur brillant passage en face de poule de la Coupe de la CAF. Idem pour le NC Magra, défait la semaine dernière à Béjaya face à Akbo et qui reçoit l'ESM Alger qui, de l'avis de tous les spécialistes, dispose d'un des meilleurs effectifs de Ligue 1. Les USMistes comptent d'ailleurs continuer sur la lancée et confirmer leur brillante qualification en compagnie africaine. La JS Sawara, défaite en match retardé à Mardi à Oran par le MCO, recevra l'ESM Prensla qui a montré depuis son accession en Ligue 1 sa bonne santé, surtout en début de saison. La tâche des Bécharis ne sera donc pas de tour au bout. Enfin, le deuxième promu, l'ESMostaganem, fera son baptême de feu dans un derby de l'Ouest. En recevant le Mouloudi à Oran, les Moustaganemois comptent entamer leur compagnie en Ligue 1 de la meilleure des manières. Mais Youssef Bouzidi et ses poulains ont parfaitement appris la leçon de la saison dernière et ne comptent pas lâcher le moindre point et confirmer par là même leur statut de porte-flambeau de l'Ouest. Fata Abada qui nous a très bien résumé cette deuxième journée de Ligue 1 et on va passer directement au big match, au derby de cette journée entre le Mouloudia d'Alger et le Parado Athletic Club, le champion d'Algérie en titre, donc le Mouloudia qui a pu se qualifier le week-end dernier à la phase de groupe de la Ligue des champions africaines. Donc, jouera son premier match de la saison face au Parado Athletic Club. Donc, ça sera demain à partir de 16h au stade de Douira et ça sera un match à huis clos devant une équipe du Parado qui a bien débuté la saison Céline en battant l'ASO Schleff lors du premier match et ce match sera diffusé sur Canal Algérie, donc le match entre le Mouloudia et le Parado. Donc, un mot sur cette rencontre-là. C'est une belle affiche dans le championnat. Ça va être un peu plus difficile pour le pack de jouer contre le vice, plutôt le champion d'Algérie. Oui, mais aussi pour le Mouloudia, c'est le premier match dans le championnat. Peut-être aussi, on ne peut pas juger directement sur ce match, mais espérons voir un beau spectacle, surtout sur le terrain. Espérons voir un beau spectacle. Et je vais rappeler que ce match sera en direct sur Canal Algérie, commenté par Feth Abada. Et je profite de l'occasion. Vous êtes là. On va parler rapidement de l'objectif du pack cette saison. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le pack jouer les premiers rôles. Donc, pourquoi pas un titre de champion cette saison ? Ou pourquoi pas une qualification à une compétition africaine, Salim ? Comment c'est le Parado ? Son premier objectif, c'est de former. Et pourquoi pas avec l'avancement du championnat, peut-être que ça peut marcher pour l'équipe senior et jouer les premiers rôles. Mais ça reste que le premier rôle toujours de l'académie, c'est de former des joueurs à l'échelle internationale, à l'image de Bouddhaoui, à l'image de Bensébainé et les autres joueurs. Tout à fait. En tout cas, on espère voir le Parado sur le podium du championnat. Une autre belle affiche. Et cette fois-ci, le classico entre le Chabab Riyadid de Belosdède et l'entente de Sétif. Donc, le Chabab, le deuxième représentant algérien dans la Ligue des champions africaines, qui s'est lui aussi qualifié le week-end dernier. Donc, recevra demain, au 20 août, à partir de 16h, l'entente de Sétif, qui compte lui aussi remporter les trois points. On va rappeler que l'entente a gagné son premier match à domicile devant le Hensel Bayet sur un score d'1-2 à 0. Une très belle affiche aussi pour ce match. Mais je dirais que ça va être plus compliqué pour l'US Sétif de faire un résultat avec la belle formation de CRB qui vient de confirmer aussi sa qualification. Par rapport à l'US Sétif qui a fait vraiment changer tout son groupe et vu la stabilité qui manque aussi, ça va être, je pense, plus compliqué pour Sétif pour ce match. Compliqué pour Sétif ? Vous venez de dire que Sétif a changé son effectif, changé sa direction. Est-ce qu'on peut dire que peut-être le manque de cohésion va impacter sur les premières rencontres de l'entente de Sétif ? Exactement, je voulais parler sur ça. La cohésion va venir dans les 4, 5, jusqu'à 6 matchs du championnat. Ça va donner peut-être une autre image de l'US Sétif dans le championnat. En tout cas, on espère voir un très beau spectacle demain au Stade du 20 août. Et un autre match cette fois-ci, vous êtes concerné puisque vous étiez à l'Olympique d'Arbeau. Toujours ce vendredi à partir de 17h45, qu'un autre derby, le derby de la Kabylie entre la jeunesse sportive de Kabylie et l'Olympique d'Arbeau. Deux équipes que vous connaissez très bien, Salim. Exactement, je pense que c'est la meilleure affiche de ce week-end. C'est un derby et Kabylie. Les deux régions sont connues pour leur sportivité, leur bon accueil, espérant voir un très grand match soit sur les tribunes ou bien sur le terrain. et surtout faire en profiter les gens qui vont suivre cette belle affiche. Moi, je suis de tout cœur avec Akbou, malgré que j'aime aussi la GSK. On est né avec ce club, mais espérons le plus important, voir du beau jeu, surtout sur la pelouse. On l'espère pour toutes les rencontres sur la pelouse et surtout sur les gradins. Et on va rappeler qu'Akbou a très bien débuté la saison en s'imposant devant le 1C Magra. et la GSK n'a toujours pas joué. Donc, ce sera le premier match de la GSK de la saison en page. C'est un autre match et c'est celui. On va continuer avec les matchs du vendredi. Toujours vendredi, 16h. Amcel Bayed, US, Biskra, le Bayed pour se racheter et Biskra pour bien entamer la saison, Salim. Pour les deux clubs, je pense qu'ils ont un problème avec le début du championnat. À chaque fois, ils ont des difficultés à surmonter, vu surtout le plan financier. À chaque fois, ils changent d'effectifs. À chaque fois, ils ont des difficultés à avoir même leur licence. Espérons qu'ils auront plus de problèmes au niveau financier pour régler leurs problèmes. Espérons aussi voir une belle affiche dans le match. Dernier match pour ce vendredi, celui de l'ASO Schleuf devant l'ECS Constantine. Ce sera à partir de 18h. Une belle affiche aussi. Mais j'ai vu la dernière prestation de l'ASO Schleuf. Je pense que ça va être plus difficile pour l'ASO Schleuf, vu le match qu'ils ont fait avec le PAC, la dernière fois où on a vu le score de 2 buts à 0. Je pense que ça ne sera plus ce CSC. Le CSC qui a un très bon effectif avec un frère Denmadoui et le CSC, comme on va rappeler, qui s'est lui aussi qualifié pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération africaine. Exactement. Le CSC a débuté bien. Vu sa qualification, je pense qu'elle sera plus motivée que l'ASO Schleuf. Il faut faire l'ASO Schleuf attention au CSC qui a un très bon avance. Entre Ben Chahat, qui a inscrit 3 buts lors des deux derniers matchs, on passe à la journée du samedi. Cette fois-ci, un autre représentant algérien de la Coupe de la Confédération africaine qui s'est lui aussi qualifié avec brio. Donc l'USM Alger, qui se déplacera à Maghra pour affronter la formation locale. Ce sera à partir de 16h, un CM, USM Alger. Cette affiche aussi, je pense que l'USM a plus de chances par rapport à Maghra qui a perdu son premier match face à Kibou. L'USM aussi qui a fait de belles prestations au niveau africain. Je pense qu'elle aura plus de chances par rapport à Maghra. JSS, qui a perdu récemment, enfin mardi dernier, face à l'MCO 2 buts à 0, jouera avec l'USM Ranch à partir de 16h à domicile. Pour JSS aussi, elle débite, je pense, mal cette saison. Mais peut-être avec les prochains matchs, elle peut se ressaisir. Par rapport aux problèmes de direction, là, ils n'arrivent même pas. Je pense qu'ils sont avec un directoire. Mais quand ils reçoivent le match, je pense qu'ils auront plus d'avantage par rapport à leur équipe. On va rappeler que le match entre le 1C Maghra et l'USM Alger se jouera lui aussi à huis clos. Et notre match, un troisième match qui se jouera à huis clos pour cette deuxième journée de Ligue 1, c'est celui de l'ES Moustaganem et le 1C Oran qui a bien débuté la saison. C'est une belle affiche. Ça va être difficile de dire le résultat final. L'ES Moustaganem aussi, c'est une belle équipe qui vient d'arriver comme l'Olympique d'Akbou qui va essayer de s'imposer sur le terrain aussi. Voilà. On va parler un peu de ces deux nouvelles équipes qui viennent d'arriver en Ligue 1, Akbou et Moustaganem. Comment ça va se passer pour eux, surtout comme ça en début de saison ? Akbou qui va débuter comme ça. C'est vrai qu'ils ont bien débuté la saison avec une première victoire. Mais là, avec ce derby devant la JSK, pas évident. Pareil pour Moustaganem qui jouera face au MCO, le Grand Mouloudi Adoran. Comment ça sera pour ces deux équipes ? Surtout que vous étiez à Akbou, donc vous connaissez un peu comment ça se passe ? Dans un derby, je pense que ça va être plus sur l'expérience. C'est plus pour la JSK, mais vu que j'ai travaillé presque 4 ans à Akbou, je connais la détermination soit de la direction ou bien des joueurs. Ils ne vont pas, comment dire, laisser la tâche facile pour la JSK. Surtout que la JSK, une dernière info avant de passer à la Ligue 2, la JSK jouera sans son gardien. La JSK qui débute mal après la blessure de Gaël Merbah qui a impacté, on va dire, presque tous les Algériens, pas que les supporters de la JSK. C'est malheureux ce qui est arrivé à ce gardien. Exactement, je profite de l'occasion pour souhaiter un grand rétablissement à Gaël Merbah. Mais pour la JSK, je ne sais pas si... Elle a une histoire ces dernières années avec les gardiens, mais je pense qu'il y a d'autres jeunes qui peuvent faire l'affaire à l'image de Benerabah qui a fait une super saison. La saison passée, surtout avec l'U21 où ils ont gagné la coupe de la Ligue. Il a vraiment des qualités, je l'ai suivi un peu. Il est venu de la 3e division, mais il est arrivé à un stade où il s'était imposé à la JSK. Si on lui donne beaucoup plus de chance et de confiance surtout, je sais qu'il pourra s'imposer facilement vu que la blessure de Gaël, peut-être ça va durer longtemps. Voilà, donc on a fait le tour Salim des 8 matchs de cette 2e journée de Ligue 1. On vous propose de les voir en tableau. La Ligue 1 de football a annoncé que le tirage au sort de la Ligue des champions africaine et de la Coupe de la Confédération africaine aura lieu le lundi 7 octobre. Il faut rappeler que l'Algérie a déjà qualifié 4 clubs en 2 en Ligue des champions et 2 en Coupe de la Confédération africaine. Il s'agit du Mont-Lédiat d'Alger, du Cheval-Briade de Belouesdet, du CS Constantine et de l'USM Alger. Mais malheureusement, il faut rappeler que ces deux compétitions ont été reportées au mois de novembre à cause du chame. La Confédération africaine de football a dévoilé le calendrier complet des éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations 2024, compétition réservée aux joueurs locaux qui sera organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. La compétition se déroulera du 1er au 28 février 2025 et le 1er tour se jouera entre le 25 et le 27 octobre. C'est pour cela que les compétitions africaines ont été reportées. Donc, on termine avec la Ligue 1 et les compétitions africaines en passent à la Ligue 2 Jingle Ligue 2. Et la Ligue 2 aussi, de très très belles affiches. En Ligue 2, ça alime donc beaucoup de matchs. 8 matchs dans le centre-est et 8 matchs dans le centre-ouest pour ce week-end. Ce vendredi, samedi, 7 pour vendredi et 9 pour samedi. De belles affiches aussi pour cette deuxième journée. Ligue 2 qui s'annonce un peu compliquée pour certains clubs. Ah oui, oui. Certainement, vu qu'il y a déjà deux groupes et vu aussi l'arrivée des sociétés par rapport au club et qu'ils ont vraiment une aide très importante par rapport au club. À l'image de l'USM Harraj, à l'image aussi de l'Uniad, le Kouba qui joue et qui rate malheureusement à chaque fois son accession. C'est vraiment des équipes. Il y aura plus de compétitions pour le titre de la montée par rapport aux saisons précédentes. En tout cas, il y a des surprises pour la Ligue 2 cette saison. Avant cela, on va voir le programme de cette deuxième journée de Ligue 2 avec Ariad Bredem. Ce week-end, se jouera la deuxième journée de championnat de seconde division avec dans le groupe centre-est le MB-87 qui a bien entamé le championnat avec une victoire se déplacera dans le sud pour y affronter l'US Souf. L'Eisroob accueillera pour sa part une excellente équipe de l'Olympique de Magran alors que l'US Shawia affrontera sur ses terres le NRB Clairement. Khemis El-Kheshna recevra également à domicile le promu, la GSD de Djidjel au moment où les Wurgli reçoivent le club du Cap de Batna. L'autre club de la ville de Batna, le Mouloudia, recevra à la maison la GSD Borge-Menaïel alors que Hillel Shloml'Aid recevra l'USM Anaba. Le Haraj, qui elle aussi a bien débuté la saison, accueillera sur son terrain le Mok de Constantine. Dans le groupe centre-ouest également, celui qui vient de descendre de la Ligue 1 à la Ligue 2, Ben Aknoun se déplacera à Mostaganem pour y affronter le WAM. L'ES Kolea recevra le RC Lerbaa. Le Skaf affrontera l'Azmodoran alors qu'Alger, la GSE Elbiar recevra une excellente équipe de l'US Béchar Jdid. Le Nez de Dissendé lui aussi chez lui à la maison jouera face au Mouloudia de Saïda alors que le RC Kouba, le voisin du Nez, se déplacera à Mascara pour y affronter le Galia. Derby de l'Ouest entre le CRT et la GSMT. Les Timoshentois recevront des Terti qui feront le déplacement pour essayer de récolter des points. Enfin, pour clore cette deuxième journée, le dernier match, le CS Meshelya affrontera le MCB Watsley. Et on va commencer avec le groupe centre-est et ce match entre l'USM Al-Harrach et le Mouk de Constantine. Donc, ce sera samedi au stade du 1er novembre ici à Alger. À partir de 16h, c'est à Libre. Donc, l'USM Al-Harrach qui compte bien jouer les premiers rôles cette saison, qui a bien lancé, qui a bien débuté la saison en battant l'US, sauf pareil pour le Mouk de Constantine qui a lui aussi battu le MSP Batna lors de la première journée. Donc, deux équipes qui veulent cette accession, qui comptent jouer les premiers rôles cette saison. Exact. C'est vraiment une très belle affiche mais je pense que l'USM Harach elle va être plus par rapport aux résultats vu le groupe qu'elle vient de recruter et vraiment l'organisation qu'elle a changée par rapport aux saisons précédentes, par rapport aussi à l'arrivée d'une société qui gère un peu le club. Je pense que ce sera plus à l'USM Harach que l'autre. En tout cas, ce sera samedi à partir de 16h une autre rencontre cette fois-ci dans le groupe Centre-Ouest et Cécile entre le Nasser Usandé et le MC Saïda. Donc, ce sera samedi au 20 août à partir de 16h. Une belle affiche aussi mais c'est difficile de dire qui va gagner ce match surtout pour le début du championnat. Inch'Allah aussi on va avoir une belle affiche par rapport aussi au NED je pense qu'ils ont un bon effectif par rapport à Saïda. On va rappeler que les deux équipes ont réalisé des matchs nuls lors de la première journée et comptent décrocher leur première victoire cette saison et on a fait le tour de la Ligue 2 le programme en tableau. Et avant de terminer avec le football donc on a le programme aussi des supercoupes ce week-end donc on est bien gâtés pour ce week-end Ligue 1 Ligue 2 et programme pour les jeunes catégories donc on commence par ce vendredi MTB Bordeaux-Bohariri du Parado Athletic Club ce sera pour les U17 à partir de 15h donc au 20 août Bordeaux-Bohariri ce sera des matchs en allers-retours donc les paquistes auront l'occasion de voir leur club ici à Alger pour ce qui est du samedi donc ça sera MCA ESS pour les U19 à partir de 15h au stade Eid Hussin de Baraqui et JSK Parado Athletic Club aussi à partir de 15h c'est pour les U15 et c'est au stade du 1er novembre de Tiziouzo donc on termine avec le foot on passe au triathlon après ce jingle avec la 9ème étape du Grand Prix national on verra l'affiche dans quelques instants donc il y aura lieu demain à Skikda donc 27 septembre vendredi 27 septembre à partir de 8h du matin avec de très beaux parcours dans l'une des plus belles plages en Algérie donc la plage de Skikda 170 participants de toutes catégories confondues donc pour profiter de la belle ville de Skikda on va rappeler donc la première course ça sera à 8h pour élites et juniors hommes et femmes et au programme 750 mètres de natation 20 kilomètres de vélo et 5 kilomètres de course à pied donc bon courage aux triathlètes et je dis aux habitants de Skikda profiter du spectacle c'est un très beau sport on passe au tennis avec ce jingle tennis et du tennis avec le tournoi international ITF Junior donc garçon et fille prévu à Boufferic du 28 septembre au 5 octobre donc 7ème édition ici en Algérie donc la 7ème fois que l'Algérie organise ce tournoi donc c'est pour les 14 jusqu'à 18 ans 72 athlètes tennismen et tennissoumen seront présents issus de 10 pays et pour les amoureux de sport de plage il y a du beach tennis aussi ce week-end donc il reprendra ce week-end avec la 5ème étape qui aura lieu à Mostaganum et sera organisée par le club le club belgien tennis de Mostaganum sous l'égide bien évidemment de la fédération algérienne de tennis on arrive au terme de cette émission on a fait le tour qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter quels sont vos objectifs cette saison Salim avec le Parado Athletic Club les objectifs ça reste toujours la formation avant tout d'avoir surtout des joueurs qui vont évoluer avec l'équipe c'est le plus important de former des joueurs pour les avoir au haut niveau c'est très 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 important en tout cas ça débute bien pour vous ? pour le moment ça commence très bien espérant qu'on va passer une très belle saison très bien merci beaucoup Salim merci d'avoir accepté notre invitation j'espère qu'on va vous voir très très bientôt merci à vous aussi un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et c'est la fin de cette émission merci à vous nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis merci à toute l'équipe technique du Studio 7 à leur tête notre réalisatrice Soad Sahamawi et à notre script Hanan Belkhir à toute l'équipe des journalistes Fata Abadar Samia Chichou à notre rédacteur en chef Murtam Hamani tout de suite le journal de l'information sur Canal Algérie